Allez, contact des femmes avec Sophie, donc nous sommes le mardi 8 août 2023. Alors, j'ai mal à la tête avec cette personne. Alors, on va voir ça. Quelqu'un qui ne sait pas trop bien ce qui s'est passé en fait, j'ai l'impression aussi. Vous voyez, parce que c'est quand même trouble pour cette personne, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, mais comme ça, elle ne s'est pas vraiment rendue compte en fait de ce qui s'est passé en fait aussi. Voilà. Je vois quelqu'un qui a, alors là on est en train de me montrer des choses, mais après il va arriver, mais quelqu'un qui a beaucoup déménagé ou quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé en fait aussi. Voilà. J'attends qu'il arrive. D'accord. On est en train de me dire aussi que c'est quelqu'un qui est parti cette année, donc du coup ça ne fait pas si longtemps aussi que cette personne est partie. Alors je dirais quatre mois, quelque chose lié avec, quatre mois en fait, on montre le chiffre 4, quelque chose lié avec le chiffre 4. On va voir tout ça, d'accord ? D'accord. Pour vous, c'est qui Sophie ? Parce qu'il représente qui pour vous ? C'est mon beau frère et puis c'est la sœur. D'accord. C'est sa sœur, qui est à côté de moi. D'accord. Parce que... Maman à côté. D'accord, très bien. Parce que je vois bien que c'est la famille en fait qui est réunie et ce n'est pas votre mari en fait. Voilà, parce qu'il me dit... Alors il est là, alors il est ému, c'est quelqu'un qui est très ému d'être présent, de la situation. Alors qu'il ne croit pas du tout, il ne pensait pas qu'un jour il pourrait avoir affaire à des médiums en fait, c'est ce qu'il dit. Il a le temps. Voilà, c'est parce que c'est quelqu'un de terre à terre, c'est quelqu'un qui s'est construit par lui. Il me dit que... Voilà. Il a mis un accident ou quelque chose de rapide, ou il est parti rapidement parce que je vois comme un accident de la vie en fait. Je vois quelqu'un de très actif, il me montre qu'il a été très actif toute sa vie à gérer tout, 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 tout. Il ne sait pas se poser en fait, il n'a jamais su se poser, prendre du temps pour lui. Et pourtant, il est en train de me dire, on m'a toujours dit de prendre du temps, de prendre des vacances, de penser à lui aussi. Parce que bon, il pense... Il dit qu'il pense avoir le temps pour sa retraite de pouvoir faire des choses qu'il n'a pas pu faire en fait. Voilà. Il vous embrasse très très fort. Il est très ému, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très... Voilà, quelqu'un qui rassure. Il dit, j'ai toujours rassuré les autres, mais maintenant j'aimerais bien qu'on me rassure aussi. Voilà. Il va bien, il va bien, mais il ne s'attendait pas du tout que la vie le fauche en fait. C'est comme ça qu'il me dit. Voilà. Alors, ce que je ressens par rapport à son corps physique et ce qu'il est en train de me montrer en émotion, c'est quelqu'un qui avait gros au cœur sur quelque chose. Il y a quelque chose qu'il n'a pas su digérer ou qu'il n'a pas su... une situation qu'il n'a pas su digérer et que c'était trop de trop en fait. D'accord. Voilà. Il me dit c'est trop de trop. Je ne sais pas encore, mais il me dit c'est trop de trop. Je ne méritais pas ça en fait. C'est ce qu'il est en train de me dire. C'est sûr, ça c'est sûr. Il dit je ne méritais pas ça en fait. Parce que il dit... Alors, je vais mot pour mot ce qu'il est en train de me dire. Il me dit je ne méritais pas ça et j'ai tellement donné toute ma vie autour de moi pour que tout le monde aille bien ou que toutes les choses vont bien. Et puis ceux qui en avaient vraiment besoin, c'est eux que j'aurais dû aider. Et il regrette vraiment de ne pas avoir vu beaucoup plus clair en fait sur certaines choses en fait. C'est ce qu'il est en train de me dire. D'accord. Voilà. Il dit c'est moi le patron. Il fait ça. C'est moi le patron. C'est moi le boss. On bosse pour moi, mais c'est moi le boss. Et ça le fait sourire en fait. C'est pas quelqu'un qui abute sa personne. Il dit ça vraiment avec légèreté quand il dit. Mais on voit quelqu'un, il y a n'importe quel problème. Il préfère le savoir que... Voilà. Il préfère savoir. C'est quelqu'un quand même qui a dit j'ai été... Toute ma vie, j'ai été... Je me suis construit par moi-même. Et après, au fur et à mesure, je devais avoir confiance en mes employés. C'est ce qu'il est en train de me dire. Confiance à mon équipe. À mon équipe et tout ça. Il se déplace lui-même. S'il faut se déplacer, il dit je me déplace. Voilà. Parce que des fois, on ne sait pas le travail. On ne fait pas le travail. Mais c'est quoi ces diplômés qui ne sont pas du tout... Ils sont diplômés, mais on ne sait pas d'où ils sortent. Le package, la lessive, le cadeau de lessive. Voilà. Pas de risque. Voilà. Et il ne peut pas perdre des clients, des gros clients. Il me dit, quand il signait les contrats, il avait un honneur. Il dit, moi, c'est même la parole qui compte. Ce n'est pas forcément un papier, c'est la parole. Dès que j'ai donné ma parole, c'est une parole qui compte. Je ne reviens pas, en fait. Puis, je ne sais pas dire non. Oui, c'est vrai. Il dit, je ne sais pas dire non. Je prends, je prends, je prends, je prends. Et je n'ai pas de vie de famille. J'essaie, mais je suis trop fatiguée. Voilà. Alors, il a toujours ses mains comme ça. Ah oui. Voilà. Réfléchis. Il a toujours ses mains comme ça. Voilà. Toujours. Il avait un grand bureau. Parce qu'il me montre. Oui. Alors, certainement. Il doit m'avoir un grand bureau. Oui. Avec des papiers. Des tonnes de papiers. Et, bon, il se retrouve dans son bazar, mais… Voilà. Des tonnes de papiers. Il me montre comme ça. Des tonnes de papiers. Ce qui n'a plus maintenant, aujourd'hui, puisqu'il dit que maintenant, le grand repos est arrivé. La retraite est arrivée pour lui, bien avant l'heure. D'accord. Voilà. D'accord. Mais, il dit « Soyez clairs et abréchés. » D'accord. D'accord. On va voir, de toute façon. Mais, il me dit « Soyez clairs et abréchés. » D'accord. Voilà. Mais, bon, vous, Sophie, vous avez l'habitude, Didi. Oui. C'est clair et abréchés. Alors, j'ai un prénom. Alors, il me parle, avant tout, de me parler de son prénom, parce qu'il m'a dit « Je vais te donner le prénom. » Puis, après, il est passé à autre chose. Il pensait à quelque chose. Il était déjà sur une autre chose, en fait. Il était… Voilà. Il n'arrêtait pas de… Il n'arrive pas à rester tranquille. Il me dit « J'ai une idée. Je suis déjà en train de penser à autre chose. » Voilà. D'accord. Et pour moi, il y avait une saturation au niveau de sa tête, en fait. Les maux de tête que j'ai eus tout à l'heure, je pense qu'il avait une saturation qu'il n'arrivait plus à gérer, en fait. Oui. Aussi. Voilà. Alors, j'ai un prénom. Voilà, il vient de me le dire. Oui, tu as un prénom. Philippe ? Non, ce n'est pas Philippe. Ah oui, c'est ça, je crois. Non, mais c'est son prénom, oui. C'est son prénom ? Non, et son père aussi. Son prénom, oui. D'accord. Alors, c'est Alain son prénom ? Parce que c'est Al quelque chose. D'accord. Oui, Al quelque chose, oui. Voilà, il y a Al quelque chose, en fait. Oui, Alain Philippe. Ah, d'accord. Parce qu'il me dit… Des fois, on m'appelait Alain, on m'appelait souvent Philippe aussi. Donc voilà, c'était souvent Philippe qu'on appelait au deuxième prénom. Mais il dit que son prénom, c'est Alain, et après il dit Philippe, voilà. Mais on l'appelait plutôt Philippe. Ça passait mieux avec sa personnalité, il me dit. Voilà. Il dit ça. Voilà. Et puis, papa avait déjà ce prénom, donc voilà. Voilà, voilà, donc voilà. Alors, il dit qu'entre son anniversaire et son décès, il n'a pas pu fêter son anniversaire, en fait. Il dit qu'il est parti un mois ou trois semaines, j'en sais rien. Mais il me montre qu'il n'a pas pu fêter ses 50… 51 ans ou 52 ans, j'en sais rien, mais 51 ou 52. Mais il me dit qu'il n'a pas pu fêter son anniversaire, en fait. Voilà. C'est vrai. Et là… D'accord. Il me dit à moi, ah, je suis le plus jeune, je suis le plus jeune. Il aimait rire, il aimait blaguer. Voilà, il aimait, il avait ce… Il dit, j'ai toujours aimé prendre la vie aussi dans une légèreté. Exactement. Dans une légèreté, parce que si la vie, elle n'est pas aussi pétillante avec des bulles de champagne, ça sert à quoi, il dit. C'est vrai. Je ne comprends pas trop bien, Sophie, par rapport à Alain ou Philippe, comment tu veux que je vienne. Il a fait un AVC, il a fait quelque chose, il a eu quelque chose qui a… Voilà, parce qu'il me dit… Il y a eu des alertes, en fait. Et il dit, je n'ai pas le temps de… d'aller chez médecin, je n'ai pas le temps de prendre soin de moi. Il remet toujours demain, demain, demain. Puis après, il a un rendez-vous. Et du coup, quand il a un rendez-vous, il ne peut pas tenir ce rendez-vous parce qu'il est en déplacement ou qu'il doit faire autre chose. Et du coup, il décale, c'est décalé, décalé. Et puis, il n'y va jamais, en fait. Mais il me dit, j'aurais dû vous écouter, en fait. Et puis, on voit que vous le rendez, que vous le dites. Alors, tu… Mais il le sait, il dit, je le sais, mais… Malheureusement, il fait le patron, mais aussi l'ouvrier. Il fait le travail des autres aussi. Donc, du coup, il n'a pas le temps de poser rendez-vous, en fait. Même pour manger, il faut manger vite. Vous voyez, c'est toujours tout en train de courir, en fait. Il a passé sa vie à courir, il me dit. Et quand il est tranquille un peu, il y a tous les coups de téléphone. Et donc, il est constamment au téléphone, en fait. Et il voulait restreindre à un moment donné, mais il n'y arrive pas, il ne trouve pas des gens adéquats pour pouvoir être comme lui, en fait. Il dit, je pense que je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme moi auquel je pouvais m'appuyer vraiment au niveau de mon travail, en fait. Voilà. Il dit, dans ma tête, ça va sans à l'heure. Même plus, plus loin, parce qu'il aime la vitesse. Il conduit assez vite, hein. Oh là là. Non, non, non. C'est très traignant dans sa conduite. Alors, c'est dans sa tête, alors qu'il va très vite. Oui. Voilà. Il a un côté maniaque aussi, hein. Oui. Là, je viens de voir un cheveu, il m'a fait ça, en fait. Il me l'a fait retirer. Je crois qu'il n'aime pas trop les cheveux qui traînent. Il est né au mois de juin, parce qu'il me parle du mois de juin. Oui, exactement. Le jour de l'été, ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Il parle du jour de... Le moment où il dit l'éclipse de l'été. Il parle, il rigole. En fait, quand on rentre en été, en fait, c'est ce qu'il a appris. D'accord. C'est ça. Le 20 ou le 21, alors ? Le 21, le midi. Ok. Oui. D'accord. Donc, il est décédé... D'accord. Donc, il est décédé certainement au mois de mai, puisqu'il me parlait tout à l'heure de... Non, ou après, parce qu'il n'avait pas pu fêter ou quelque chose comme ça. D'accord. Non, avril. Avril ? D'accord. Avril, il dit qu'il est parti au mois d'avril. Voilà. Les chiffres, il s'y connaît, il me dit. Ce sont des calculés. Ça, ce n'est pas un problème, il me dit. Voilà. Et il est parti cette année en 2023. Voilà. C'est ce qu'il me dit. D'accord. Ok. Donc, on parle de quatre mois. D'accord. Ouh, il est en train de me mettre des chiffres. Lui, les chiffres, on ne le trompe pas. Il le visionne. S'il faut, je te le montre. Il a une façon à lui de calculer bien à, voilà, de calculer à sa façon. Mais il sait très bien où il faut tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Hop, c'est dans sa tête, en fait. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de lui. Je veux dire, beaucoup de monde, toute sa vie, en fait, il a toujours été entouré de beaucoup de monde ou des patronnariats ou des gens qui travaillent aussi en, voilà. Je n'ai pas très bien compris, mais est-ce qu'il travaillait au milieu, dans les immeubles, les bureaux, des trucs comme ça ou qu'est-ce qu'il faisait parce que je ne comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des trucs à nettoyer. Et j'ai l'impression qu'on nettoie des vitres ou je ne sais pas, on montre des gros trucs de vitres, des, 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 c'est surtout en soirée ou quelque chose comme ça lié à la soirée ou le matin, voilà, où on, alors je ne sais pas si c'est des hôtels aussi ou des trucs neufs, en fait, des choses où il faut tout renettoyer, déblayer, nettoyer, c'est ce qu'il est en train de me dire. Industriana. Ah, je n'ai pas compris, pardon. Il travaillait pour des sociétés de nettoyage industriel. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'était de tout, il me montre. Et alors, c'est quelqu'un de très fier, hein, quelqu'un, il dit « je suis JR dans Dallas ». Il aimait bien la série d'Alas, d'ailleurs. Il dit « je suis JR dans Dallas », mais moins qu'au moins. Voilà, je pense, je pense qu'il dit que ça a joué un rôle dans ma vie, de ce que je voulais faire. En fait, il a toujours, il s'est toujours dit, il aurait du monde qui travaillerait pour lui, comme JR, en fait. Il dit « je suis la partie de JR, mais aussi la partie de Bobby, le gentil. » L'homme d'affaires m'ébobie dans le sentiment et tout ça. Donc, je l'espère, oui. Il embrasse très fort sa maman. Non, non, elle est là. Voilà. Tu l'embrasses très fort aussi. Il dit « je t'aime, maman ». Il n'a pas toujours dit ça, il dit. Non, non, c'est tout. Et il vous le dit, là, parce que… C'est tout, c'est tout. Il dit « je t'aime, maman ». Et en fait, sa famille, c'est très important, le noyau de la famille. Ils vous aiment tous, il dit, d'accord ? Mais il ne l'a pas dit assez à sa maman. Il lui a peut-être, il dit « je t'ai pris souvent la tête », il dit. On va à l'école, c'était quelqu'un de studieux, quelqu'un qui faisait les… Voilà, c'était quelqu'un qui était sérieux. Alors, dans son bulletin, souvent, barbardage et tout ça, mais il faisait toujours son travail, de toute façon. Il aimait beaucoup parler, en fait. C'est un médiateur, il a ce côté médiateur, de vouloir tout arranger, de… Voilà, il dit qu'il a eu une belle vie. Voilà, il ne regrette aucun moment de sa vie, en fait. D'accord. Mais ça, c'est beau. Parce qu'on peut faire des erreurs et regretter, et regretter, trop regretter. Mais il sait qu'il a fait des erreurs, mais il ne regrette pas parce que c'est ce qu'il a fait grandir, en fait. D'accord. Voilà. Voilà. Je n'ai pas été un homme parfait, mais j'ai fait ce que je pouvais, il dit. Voilà. J'ai fait ce que je pouvais. Voilà. Il y en a beaucoup qui devraient être comme moi. Alors, il parle de l'Aisne, l'Aisne, de Lyon, de… Il était en déplacement quand il a eu cette crise cardiaque ? Non. Non, je ne vois pas. Bon, je vois, je ne comprends pas ce qu'il veut. On n'a pas pu le secourir. J'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire, en fait. On n'a pas pu le sauver, en fait. Et c'est encore trouble, ce moment, parce que je suis en train d'essayer de voir qu'il me montre, en fait, comment ça s'est passé. Mais c'est assez trouble, en fait, parce que… On n'a pas pu le sauver, c'est ce qu'il me dit. Il y a eu de la panique ou quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a été… Il y a eu de la panique autour de lui, en fait. Et on n'a pas pu faire les… C'est comme si on avait été tétanisés de voir ça et impuissants de faire les secours, en fait. Mais ce qu'il est en train de me dire, c'est que c'était trop tard pour lui. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas croire qu'on aurait pu le sauver, ou quoi que ce soit. Parce qu'il dit, c'était trop tard pour moi, en fait. Voilà. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir, en fait. De le savoir. Il dit, je suis beau, maintenant. Son image, elle a toujours été importante. Son physique, comment s'habiller. Être élégant, propre et tout ça. Il dit, je suis beau, maintenant. Il n'aimait pas trop vieillir, il me dit. Voilà. Il avait du mal à vieillir. Parce que dans sa tête, il a toujours été jeune, en fait, dans sa tête. On lui a redonné 100 ans de plus. Il aurait bien vécu encore. Il avait encore des choses à faire, il me dit. Mais peut-être qu'il aurait fait différemment. Parce qu'il avait besoin de vacances. C'est vrai. Il avait besoin de vacances. Et même ses vacances, il les raccourcit, en fait. Il est toujours appelé. Il raccourcit ses vacances. C'est pénible, hein, de vivre avec moi, il dit. C'est sûr. C'est pénible. Il a un beau sourire, hein. Il n'aimait pas sourire. Il n'aimait pas montrer trop ses dents. Oui. Tu vois. Il n'aimait pas trop, voilà. Il dit, je souriais, comme ça, mais j'aimais pas trop mes dents, en fait. Vous avez des questions à nous poser, à Philippe ? Oui, moi, je veux savoir s'il me voit. Qu'est-ce que vous voulez dire, voir ? Voilà, s'il est avec moi, je lui parle tous les jours, mais je n'ai pas de réponse. Il est désolé, mais là où il est pour l'instant, il n'a pas la possibilité, en fait. C'est ce qu'il est en train de me dire. Mais ça ne devrait pas tarder. Il dit, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Je pense que dans deux mois, d'accord, je pense que dans deux mois, ça... Voilà, parce qu'il y a des choses qu'il est en train de... Il dit, on ne meurt pas à 50 ans, il dit. Oui, c'est pas vrai. Et il y a eu quand même, à son enterrement, quand même, même si vous avez essayé de faire en communauté, il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé à lui, c'est ce qu'il dit. Et il était aimé, en fait. Il s'est rendu compte qu'en fait, il dit, je disais souvent, si on ne m'aime pas, tant pis. Mais c'était important pour lui d'être aimé quand même. Voilà. C'est une façon de dire, je m'en fiche, mais en fait, il ne s'en fiche pas du tout. Mais il reçoit vos pensées et vos prières, il dit. D'accord ? Voilà. Il reçoit vos pensées et vos prières, mais il dit, je n'ai pas encore... Je n'ai pas cette possibilité encore et j'espère... Il l'aura bientôt, mon guide est en train de dire, il l'aura bientôt. Voilà. Et il dit, il fait ça. Je buvrai de l'eau. Je buvrai de l'eau, maintenant. Oui. C'est chardonnay. D'accord. D'accord. Il faut attendre deux mois. Vous le ressentirez à ce moment-là. Vous étiez proche. D'accord ? Il dit que vous étiez proche. Mais il vous aime aussi, attention. Mais il dit, je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté. Voilà. C'est qui le chef, il dit ? Il dit, c'est moi. Il dit souvent, prends-toi des vacances, mets-toi en arrêt, fais quelque chose. Parce que un beau jour, on ne vient sur la terre. Oui, mais... On prend soin de soi. Il dit, il dit, je vais faire, je vais faire, mais il ne faisait pas. Non, parce qu'il dit, j'ai trop de... On s'appuie trop sur moi, en fait. Mais on s'appuie trop sur moi. Et c'est moi qui prends les grandes décisions. Et je devais y aller, il dit. Mais j'ai dû rebrousser chemin à un moment donné, parce qu'on m'a appelé au téléphone. J'ai dû repartir. Et tu vois, quand on veut aller vers quelque chose et qu'on fait tout pour ne pas que j'y aille, c'est que c'était... Je comprends maintenant que ma fin de vie, elle était... Il dit, il n'y a que les gens bien qui partent avant. Ça ne veut pas dire que les gens plus âgés ne partent pas avant. Ce n'est pas vrai, mais j'ai fait de mon mieux. Alors, il y a quand même des regrets, parce qu'il aurait dû le faire, mais c'est un peu comme un cancer. On est un peu malade, et puis on traîne, on traîne, et puis après, c'est généralisé, et puis c'est tout, et puis c'est comme ça. Mais il avait déjà des douleurs. Il dit, j'avais déjà des douleurs, j'avais mon cœur qui serrait. J'ai cru que c'était la nervosité, que c'était un manque de la fatigue, voilà. Et puis, je ne dormais pas non plus assez. Et puis, quand je me mettais sur le fauteuil, paf, je dormais, je faisais un somme. Voilà, mon corps me le montrait déjà, les choses, mais je n'étais pas très attentive à ça. Je n'avais pas le temps à ça, il me dit. Bien sûr. Il dit, j'admire des gens qui peuvent se dire, je ne fais rien. Mais moi, rien, ce n'est pas possible. J'ai la bougeotte. Je ne peux pas rester assis sans bouger, sans faire quelque chose, il dit. Alors, il avait des problèmes de hanche, ou une hanche, ou un genou, parce qu'il me montre ça aussi, comme si ça se bloquait, voilà, que ça se bloquait. Le pied, peut-être. Voilà, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de lié avec la jambe droite, en fait. Alors, ce n'est pas du tout quelqu'un se plaindre, il va parler comme ça, mais après, lui-même, il dit, oh, ça va aller. Il est là comme ça avec sa jambe, il me met ça, comme s'il mettait sa jambe en place, en fait. Vous voyez ? Est-ce qu'il avait souvent des nerfs au niveau des jambes, ou une mauvaise circulation des jambes, parce que j'ai sa jambe qui n'arrête pas, en fait ? Oui, 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 oui. Voilà, parce que j'ai sa jambe droite qui n'arrête pas, en fait, de bouger. Là, je suis là, et j'ai envie de bouger ma jambe avec lui. Vous voyez, il tient au niveau d'un hanche, et il est là, voilà, comme l'impatient, il faut que je marche. Et je pense qu'il marchait quand même beaucoup, mais ce n'était pas assez suffisant, en fait. Il reste trop longtemps assis, voilà, et après, il se met debout, il marche, et il devrait se lever, marcher, lever. Vous voyez ? Et je pense que c'est ça, en fait. S'il devait prendre des vacances, il dit, aujourd'hui, maintenant, il va le faire, c'est la Baneo. C'est la Baneo. Ah, ben oui, on va bien sûr. Oui, oui, oui. De quoi ? C'est ça, exactement. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, Sophie, pardon, ça m'a appelé. Oui, la Baneo, parce qu'il s'est installé, on va dire, la dernière chose qu'il s'est installé, c'était, je ne sais pas, un spa, un spa, un spa, un spa, un truc qui fait des bulles et tout ça. Et puis, il dit, j'ai l'impression qu'il n'a pas pu en profiter ou quoi que ce soit, parce que, il dit, tout le monde a le cul dedans, sauf moi. Mais, en rigolant, il dit ça vraiment, d'accord. Mais, aujourd'hui, il sait que, mon guide est en train de parler avec lui, mais il va faire des choses merveilleuses qu'il n'a jamais pu expérimenter ou faire, en fait, et prendre soin de lui. Ce n'est pas le physique extérieur, c'est aussi l'intérieur qu'il va pouvoir prendre soin, en fait. D'accord. Il a tellement un grand cœur, Philippe, que ce cœur, il le partage avec tout le monde, en fait. C'est ça. Voilà. Et il avait aussi, des fois, il dit, j'étais des fois trop tac au tac, quand il parlait, des fois trop rigide, avec les gens qu'il aime. Alors que, des fois, il dit, j'aurais dû fermer ma bouche, être tranquille. Voilà. Et ça, il dit, je vous demande pardon. Voilà. D'avoir été, des fois, trop rigide. Mais, il le fait pour votre bien, en disant, voilà, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire des choses de travers. Mais, il dit, j'aurais dû être plus dans la sensibilité, en fait, plus sensible. Il est, des fois, il est trop rigide sur certaines choses, surtout quand il s'agit de la famille. Voilà. Et, il s'en veut parce qu'il dit, c'est les gens de la... C'est ma famille que j'aurais dû être plus... Et, de l'autre côté, dans son travail, être un peu plus rigide. Voilà. Il se prenait beaucoup la tête, il me dit. Et, s'il parle de ça, c'est que maintenant, il dit, ma tête, il faut que je la lâche, en fait. Il faut que je lâche toutes ces choses. Je suis partie, ou encore, en me posant la question, je n'avais pas terminé ça, ou je n'avais pas ça, ou ça. Et, qu'est-ce que ma famille va penser, en fait ? C'est surtout ça. Il était séparé, Philippe ? C'est la bonne question. Oui, parce que j'ai l'impression que... Il dit, lui, ce qu'il me montre, c'est que j'ai l'impression que sa vie sentimentale est un désastre pour lui, en fait. Il n'y a rien de... Il n'y a rien qu'il... C'est pour ça qu'il travaille pour se changer les idées, parce que ce qu'il me montre, en fait, j'ai une grande souffrance avec lui. Je souffre pour lui. Là, il me montre qu'en fait, il aurait aimé avoir quelqu'un de gentil, avoir quelqu'un de compréhensif avec lui, tout ça. Parce que lui, il a un caractère assez fort. Et il peut gérer tout le monde, il peut gérer sa femme, je veux dire, et puis lui donner tout ce qu'il veut, elle veut. Mais j'ai l'impression qu'il s'est mis avec quelqu'un qui n'était pas du tout adéquat avec lui. C'est tout à fait ça, et nous, on ne le savait pas, et on l'a su après la mort de mon frère, en fait. D'accord. Il s'est mis avec cette personne, et on est tombé de... Des nus ? On est tombé de haut, et c'est à cause de ça qu'on ne peut pas faire notre deuil encore. D'accord. Parce qu'il s'est mis dans une situation... Vous savez, il est en train de me dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sa vie privée, il a gardé privée. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un var d'argent, qui est froide, en fait. Qui a un côté bourge, mal placé. Vous voyez, bourge mal placé, en fait. Alors qu'il aurait pu très bien être avec une femme douce, qui a envie d'avoir des enfants. Parce qu'on voit quelqu'un qui avait envie d'être père. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il m'a appris ? Qu'est-ce qu'il m'a appris, en fait ? Et il s'est mis dans une situation un peu compliquée. Très compliquée, en fait. Très, très compliquée. Oui. Il dit, j'ai été un appât. C'est le bon. C'est ça. Oui. J'ai été le gros poisson qu'elle a pêché, en fait. C'est ça. Voilà. Et elle ne lâchera rien. On le sait. Il va falloir vous battre. On se bat. Voilà. Moi, je me battrai jusqu'au bout, de toute façon. Mais je le ferai pour Philippe. Pour toi, il dit. Pour toi. Pour toi aussi. Pour vous. Non, non. Pour mon père. Non. Il dit. Je ne me bats pas bien pour lui. Alors, il dit. Écoute-moi. Il dit. Écoute-moi. Il dit. Pour toi. Pour maman. Pour vous. Parce que si tu gagnes cette bataille, accroche-toi, il dit. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour vous. C'est pour maman. J'ai quelqu'un de très, très, comme une reptilienne. Vous voyez, comme quelqu'un de... Ouh là là. Il me dit. Il y a des charmantes femmes. Je suis tombée sur la plus pire. Voilà. Et il va faire ça craché parce qu'elle a les dents longues. Pas aussi longues que moi. Dites-lui. Pas aussi longues que moi. Il l'entend. Il l'entend. Mais il dit. Si tu te bats, c'est pour moi. Pour ma mémoire. Mais c'est pour toi et maman. Voilà. Ça vous revient. Ça vous revient à vous. Mais je ne sais pas. Il a fait une sorte de contrat avec cette personne ou quelque chose. Parce qu'il me parle de contrat. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été faites à son encontre. Et en même temps, comme s'il avait été un peu forcé. Alors qu'il ne voulait pas. Et que ce n'était pas du tout ce qu'il... Parce que c'est quelqu'un qui a été assez... Alors... Oh là là. On a l'impression qu'il est comme envoûté. Et vous voyez dans une sorte d'envoûtement, de travail. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de penser. C'est comme si cette personne, elle contrôlait en fait... Elle avait contrôlé complètement tout ce qu'il avait construit en fait. Et elle a laissé s'accaparer tout. C'est une menthe religieuse en fait, il dit. Oui, c'est trop ça. Oui, exact. Et il ne sait même pas ce qu'il a fait. C'est un peu comme si elle l'avait droguée ou je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose là derrière en fait. D'accord ? Qui n'était pas en état du tout. Je sais que vous... Que vous allez poursuivre le truc. Et il ne faut pas lâcher parce que ce qui est à maman... Parce qu'il y a une partie qui revient à votre mère en fait aussi. Donc, il ne faut pas lâcher ça parce que c'est à vous en fait. C'est ce qu'il nous dit. Elle vient de nulle part en fait cette personne. Et puis d'un coup, elle se retrouve à vouloir tout. Comme si c'était la... Voilà. Elle est étrangère cette personne ? Alors... Une origine italienne ? Oui, c'est l'Italie. Enfin, oui, c'est l'origine forcément. D'accord. Parce que je vois des origines étrangères en fait. D'accord. Oui, c'est l'Italie. Italienne, Corse. Italienne, Corse. Ah, alors là, c'est à la Corse. On ne la connaît pas. D'accord. C'est à la côte des Corse. Mais l'Italie, oui. C'est à la côte. Ok. Bon. Peut-être que... De toute façon, ne lâchez pas. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me dire. D'accord. Et il sera là pour vous aider en fait. Il sera là pour vous aider pour que vous... Mais pour l'instant, il a besoin de se reconstruire. Dans deux mois, il pourra vous aider, il me dit. D'accord. Voilà. Voilà. Vous l'avez découvert cette personne au moment de son décès ? Non, en fait, j'ai découvert une personne à deux visages. Ah, oui. C'est-à-dire que la personne avec qui il vivait, on l'a accueillie chez nous. Elle était très bien. Mais c'était une personne qui est très... Possessive. Non, je dirais qu'elle est très influençable. Et elle avait sa maman qui... Et au jour du décès de mon frère, on était triste. Mais lui, il était plus triste que nous. Oui. D'accord. Il n'écoutait pas les tristesses. Et il a toujours fait comme ça. Il n'est jamais venu aux obsèques. Et il n'est pas venu aux obsèques non plus. Et du coup, je me suis aperçu que cette personne était vénale. Oui, il y a de l'argent. Il y a quelqu'un qui prend des grands airs que maintenant... Alors qu'elle n'était pas comme ça. En fait, elle n'a verra rien. C'est ce qu'il me dit. Et puis, tout d'un coup, elle se prend des airs comme si c'était une comtesse. Comme si c'était la septième merveille dit. Et du coup... Alors, pour moi, derrière, il y a eu quand même une sorte de sorcellerie ou quelque chose qui a été fait à votre frère. Parce que ce n'est pas normal, en fait. Moi, j'ai l'habitude de désorcelliser des gens qui sont dans mes trucs. Mais moi, ce que je ressens par rapport à lui, c'est qu'il a dû manger quelque chose. ou manger des trucs qui l'ont complètement un peu débarillé. Alors, ça n'a rien à voir avec sa crise cardiaque. Mais je pense qu'elle l'a beaucoup énervée, beaucoup cassée. Ou il a dû claquer les portes. Parce qu'elle dépasse les limites. Elle a dû dépasser des limites. On a l'impression qu'elle le pousse à bout. Parce qu'elle veut ça. Et elle veut ça. Et elle veut ça. Et elle veut ça. Et lui, il ne veut pas gaspiller. C'est quand même quelqu'un d'économe qui fait attention. Quelqu'un qui va acheter pour... Il va acheter du dur. C'est quelqu'un qui va placer. Voilà. Et il fait attention parce qu'il veut. Parce que ça lui coûte aussi de travailler et tout ça. Il sait ce que c'est. Mais au début, il dit... Bon, je voulais lui faire plaisir. Mais après, ça devenait de plus en plus le crocheting d'eau. En fait, c'est de plus en plus. Et elle, elle ne fait aucun effort, en fait. Il lui demande de la tendresse. Mais elle ne lui donne aucune tendresse. C'est un porte-monnaie, en fait. Votre frère, c'était un porte-monnaie. Voilà. Un porte-monnaie. La banque. La banque. Et elle ne savait pas donner. Elle savait que se plaindre. Et plus elle avait, plus elle se plaignait. Et elle n'était pas contente. Voilà. Et du coup, lui, il ne sait plus comment s'en sortir avec elle, en fait. Parce qu'il voulait qu'elle parte. Il me dit. Il voulait qu'elle parte. Mais elle s'accroche. Elle ne veut pas partir. Elle le menace. Elle le menaçait qu'elle allait se suicider. Et lui, il n'a pas envie d'avoir un suicide dans la tête. Elle le menaçait. Qu'elle allait se suicider. Qu'elle mettrait tout sur son dos. Voilà. Il s'est mis avec elle bien. Ça ne m'étonne pas. Je vois trop ça. Voilà. Et il dit. Je n'avais pas envie de me retrouver arrêtée. Ou du truc. Parce qu'elle a fait une connerie. Et qu'il me dit. Passer sur le journal. Moi qui est un chef d'entreprise. Ça n'aurait pas été bien vu. Donc, il ne savait pas comment s'arranger avec elle. Et plus il essayait d'arranger les choses avec elle. Plus elle voulait de l'argent. Plus elle voulait des choses, en fait. Oui. Et en fait, il y a quand même, là derrière, une manipulation. Il y a une... Il y a une... Elle a poussé à vous aussi. Oui. Il y a une manipulation. Il y a... Il y a manipulation. Il y a... Voilà. Mais il vous demande de ne pas la lâcher. qu'elle croire qu'elle ne croit pas qu'elle peut gagner quoi que ce soit comme ça, en fait. Voilà. Oh non, non. Qu'il ne t'inquiète pas. Dites-lui surtout qu'il ne s'inquiète pas. On est là. On ne va pas lâcher. On le fait pour lui. On le fait. D'accord. Je me vengerai. Je me vengerai jusqu'au bout. Non, mais pas venger dans le mal. Il dit, tu peux gagner un procès, tout ça. Il ne veut pas que vous fassiez, que vous mettez en risque votre vie pour quelqu'un comme ça. Ou voilà. Il dit, intelligemment, toujours faire des choses intelligemment. Voilà. Il ne veut pas que vous mettez en danger et tout ça. Il sait très bien que vous pourriez faire des choses terribles. Mais il dit, tu peux le penser, mais pas le faire. Il dit. Non, mais si tu ne s'inquiètes pas, je le ferai dans le sens de la loi. Intelligence. Sois intelligente. Ne montre jamais tes armes à l'ennemi. Non, on va faire un effet de surprise. Voilà. 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 Mais derrière elle, il y a aussi d'autres personnes. Il y a de la manipulation. Derrière elle, il y a de la mafia, en fait. Oui, c'est ça. Il y a de la mafia. Oui. D'accord. Voilà. Il dit, j'aurais dû épouser quelqu'un un peu plus vieille. J'aurais peut-être eu moins de problèmes. Oui, il y avait une différente âge. J'aurais eu moins de soucis, moins de soucis dans la vie. Voilà. J'aurais dû être avec quelqu'un de plus nature et quelqu'un de plus vrai, en fait. Avec un cœur. C'est normal. Intelligente. C'est un peu plus intelligent et très... Alors, il ne dit pas intelligente. Intelligente. Comment ? Intelligente. Intelligente. Voilà. Il aime les femmes. En plus, il était quand même... Il me dit, j'avais quand même... Je pouvais avoir le choix. Et puis, j'ai été me mettre dans un truc complètement irrationnel. Irrationnel, il dit. Irrationnel. Il n'avait peut-être pas... Voilà, c'était son côté... Il ne savait pas trop où il allait, en fait. Non, non, non. Et puis, elle a su le piéger, je veux dire. Voilà. C'est quelqu'un de Bena, là. Il dit... D'accord. Il est en train de remercier. Il est en train de remercier tout le monde autour. Est-ce que vous avez une dernière question ? Parce que mon guide est en train de dire qu'il va falloir qu'il repasse. C'est surtout de savoir si on aura gain de cause dans cette affaire de succession. Très importante. Non, mais peut-être la fin. Voilà. Là, je ne peux pas répondre parce qu'il ne sait pas encore. Voilà. Lui, il ne sait pas. Il n'est pas sur le plan où il peut savoir. Ça, il faut le demander à Sophie, après. Que Sophie, elle fasse... Mais, alors, je pense qu'il y aura un gain sur quelque chose. Il y aura d'autres choses. Ça va un peu traîner, hein, cette histoire. Elle ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça va peut-être traîner entre 2-3 ans aussi, quand même. Voilà. Mais, pour l'instant, je n'ai pas l'information pour dire est-ce que vous aurez gain de cause. Mais je vois quand même des... Je pense que c'est une affaire qui va aller sur d'autres affaires. Et au fur et à mesure, on va décortiquer une affaire. On va gagner quelque chose qui va amener à autre chose. Voilà. Au fur et à mesure. Donc, je pense que ça va être en plusieurs étapes et pas une seule étape. D'accord. Voilà. D'accord. Vous me le direz, hein. Mais c'est ce qu'on m'a dit de mon autre. Et généralement, il ne se trompe pas. Voilà. Ça va être en plusieurs... En 2 ou 3 fois. En 3, 4 fois, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Mais il y a quand même un gain de quelque chose. On gagne quand même quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Voilà. C'est le temps qui va être long, en fait, par rapport à ça. Mais comme dans le monde spirituel, l'argent n'est plus quelque chose d'important pour lui. Donc, voilà. Il laisse ça pour vous, en fait, d'une certaine façon. D'accord. Voilà. Puis, ce n'est pas la préoccupation qu'il doit avoir aujourd'hui. La préoccupation pour lui, aujourd'hui, pour Philippe, c'est de vivre ce qu'il a à vivre aujourd'hui, d'être bien, de se construire. Voilà. Et après, de pouvoir venir vous aider. D'accord. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'il pourra vous aider. Mais avant tout, il faut qu'il ait le temps aussi, lui, de terminer la tâche, de lâcher tout ce qu'il a fait. Et puis, de passer quelque chose pour pouvoir vous aider. Parce qu'il y a la cause et l'effet. Donc, il doit réparer la cause. J'avais juste une question. C'est s'il avait quelque chose à transmettre à son frère, Cédric. Il est là, Cédric ? Il n'est pas loin, mais... Oui, il est un peu réservé, Cédric. Oui. Cédric, il devrait reprendre l'affaire, il dit. C'est à Cédric de reprendre l'affaire. Voilà. C'est à lui de reprendre l'affaire et de... Mais... Ils ne sont pas pareils tous les deux, il dit. Non. Voilà. Cédric, il est plus posé, plus calme. Voilà. Mais bon, après, il peut gérer aussi l'affaire JR, il dit. Voilà. Oui, j'en veux aussi. Mais oui, mais... Oui, c'est vrai. Il y a quand même des choses à mettre en place par rapport à sa société. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Donc, il faut que la famille aussi intervienne aussi. Il y a quelque chose. Là, je ne vois pas trop parce qu'il avait sa société de maintenant ou celle d'avant, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il dit qu'il y a quelque chose qu'il doit reprendre. Oui, et certainement, mais ça devait être dans son ancienne... En fait, il était directeur d'agence, donc ce n'était pas sa société, mais c'est lui qui l'a monté de toute pièce. D'accord, parce qu'il me dit, il faut qu'il... il y a quelque chose qu'il doit reprendre de toute façon. Et ce serait bien dommage de le laisser passer de la... Je veux dire, une prestation, il dit, auquel on a besoin et il y a de l'argent dedans. Et là, c'est sa dernière société ? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il me dit prestation ou je n'en sais rien. D'accord, alors voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est à Lyon ou quelque chose qui est à Lyon ou quelque chose qui... C'est à Lyon, oui, oui. Voilà, mais alors c'est à Lyon. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Après, Sylvie, Sophie, pardon, au travail. Merci, Lebel. Voilà. Et après, voilà. Je suis désolée, mais je vois qu'il est en train de... Il est en train de me lâcher, en fait. Il est en train de... Voilà. Si vous avez une dernière question, mais je suis en train de le perdre, en fait. Je n'ai plus... Vous savez, c'est l'énergie, du coup, je sens, voilà, que ça va pas... Il vous embrasse. Voilà, il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Il vous embrasse tous. Il vous aime vraiment beaucoup. Il regrette de ne pas l'avoir dit, de vous avoir serré dans ses bras. Parce qu'on voit que même avant, il dit que... Alors, une chose que je vois, c'est qu'à la fin des temps, quand il a rencontré cette fille, il a changé. Il n'était plus le même, en fait. Il me dit. J'étais très nerveux, très... Voilà. Et il dit, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, maman. Je t'aime, je t'aime, oui. Il dit, maman, je t'aime, je t'ai pas la vie assez, mais je t'aime, maman. Et il dit, ne vous inquiétez pas, je vais bien et on se retrouvera un jour de l'autre côté. Alors, bats-toi pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, voilà, pour maman, pour vous, ça. La mâche, imagine. Dernière recommandation, il dit. On les suit, ta lettre. Voilà. Il avait le ventre, il m'a serré le ventre, là, comme s'il me tenait fort, en fait. Il mangeait bien, il aimait bien manger. Il me fait rire. Il me fait rire parce qu'à chaque fois, il rentrait son ventre, dès que j'observais, il rentrait son ventre. Vous savez, il vous paraît plus fan. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de sympa, voilà. OK. Bon. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Oui, bien sûr. Oui, alors, voilà, c'est trop tard. Mais sinon, on propose l'action des subs, éventuellement. Ah, bien, c'est gentil. Ça fait longtemps parce que tous mes clients, il y a trop de choses personnelles, on ne veut plus. Alors, ça pourra peut-être aider. D'accord, bien, c'est gentil. Alors, on n'a pas dit des choses très gentilles aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501